Donc là il tombe ça, là il passe par là, encore un petit recoin, ah bah le voilà, le voilà, donc là il tombe tout ça, et il tombe une partie de toute cette grande surface, jusqu'à par là-bas, on va y aller, il passe là, par là, donc pas trop de bruit, on entend, donc ce qu'il faut éviter, c'est les bouts de bois, bon moi ma balade du matin, moi c'est ce qui gêne, c'est les arbres c'est sûr qu'ils craignent un peu de terre du bois mort, pour l'entretien du robot, vous voyez, il a un petit bout de branche, ça ne l'a pas gêné trop, on va l'arrêter pour voir, je vais faire un stop, et voilà, je vais regarder en dessous, regardez, pratiquement pas sale, jamais nettoyé encore, il a tourné tout l'été, par contre, je ne le fais pas tourner quand il tombe de l'eau, donc je vais refaire le code pour qu'il redémarre, donc là j'ai fait le code, donc là il me demande de redémarrer, et voilà, l'heure actif, c'est reparti, il va reprendre son programme en cours, donc il y a des branches assez basses, il passe en dessous, les sapins c'est pareil, les topinières comme ça, là, ne se ressent pas trop hautes, il les pousse, quand c'est trop haut, bon bah, ça peut le bloquer, mais c'est assez rare, donc là il est reparti, donc tout ça, c'est tombu par l'huile, la petite bête là, même ce coin là, là on va aller par là, là il passe en dessous sans problème, donc c'est pas de la pelouse, c'est vraiment de, c'est des anciens, c'est des champs, c'est d'herbe à vache, il y a un peu toutes sortes d'herbes, là c'est le coin jardin, voilà, il tombe tout ça, la petite bête, à lui tout seul, il tombe 4000 mètres, donc j'en ai deux autres, là il y a une grande surface, là de l'autre côté, ça c'est pour l'autre robot, c'est le même, donc c'est pareil, c'est resté propre, lui il va démarrer à midi normalement, on programme les heures qu'on veut, j'en ai un autre là, lui il dort, donc lui il tombe tout cette surface là, il n'y a pas un brin d'herbe qui débrosse, avant je faisais ça avec mon auto portée, il faut dire qu'il y avait 5 heures de boulot tous les 8 jours, que maintenant il ne sert presque plus, donc l'entretien, là il y a un autre robot là bas, lui il fait toute cette surface là, ici, puis il y a un peu sur le côte devant de la maison, ouais bon en même temps on va visiter un petit peu, donc il passe le long de la fontaine, on voit les traces, et là bas, des branches comme ça, ça ne gêne pas, il passe facilement en dessous, il les pousse, les pommes, ça ne gêne pas non plus, mais bon, je les ramasse le plus possible, comme les recoins, comme les arbustes, il y a un fil autour, pour certains arbres il n'y a pas de fil, ils tapent dans l'arbre, ils repartent, donc ça c'est le premier que j'avais installé, lui c'est pareil, il démarre à midi, voilà il fait tous ces petits coins, ces petits passages là, ils dépassent, ils longent le plan d'eau, il n'a pas encore plongé dedans, ça fait trois ans, pour l'instant je n'ai pas encore eu de soucis, pourtant il soit un petit peu près quand même du bord, ça a été installé un peu trop près je pense, c'est là on voit que, là ça va faire que je déplace le fil quand même, c'est un peu trop près du bord, parce que les bords ils bougent quand même, donc pour ceux qui ne connaissent pas la marche des robots, ça marche, c'est aléatoire, c'est un peu comme la boule de billard, pour 4000 mètres il faut à peu près 40 heures de tonte, et si c'est suffisant on réduit les heures, voilà ce qu'on peut dire des robots, donc l'entretien c'est moitié de fait, à la brosse, pour la flotte, vu que c'est une brosse et puis on ramasse, quand les gelés vont commencer à, quand les gelés vont arriver, on va ramasser les regrous pour l'hiver, et moi, pour l'entretien il y a juste quatre vis à démonter, j'enlève le capot, c'est vrai que quand ils se chargent, on ouvre pratiquement rien, donc économique, pas de carburant, pas de lames, à changer des grosses lames, sur l'autoportée, je ne sais pas si vous imaginez, les courroies, l'entretien de la machine, sur les grosses, plus le moteur, c'est tout de suite, 400 euros l'année, c'est voire plus des fois, alors, sur ce petit robot, il n'y a qu'une lame à 29 euros, voilà, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus, voilà, voilà, on va le laisser travailler, puis moi je vais, ça me permet de travailler davantage sur mes massifs, sur ma déco, sur autre chose, pendant que les petits bestioles, là, tournent, comme ça, le petit, je vais enlever les feuilles qui sont tombées, là, mais bon, ça, il passe dessus, en général, ça ne gêne pas, bon, le pot, on entend qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, on entend plus la route que le robot, et voilà, ça, on entend plus, il,